... Bonjour tout le monde, mon nom est Lambert de Rhinville, je vous parle de Saint-Augustin, mon chez-moi, pour loin de Québec. J'ai deux minutes pour vous montrer qui je suis. On y va. À 23 ans, je suis l'aîné d'une famille de trois enfants, disons, très colorés. ... ... ... ... Je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai joué au soccer de haut niveau jusqu'à l'âge de 22 ans, ce qui m'a amené à voyager un peu partout au Canada ainsi qu'en Europe. Aujourd'hui, je redonne de mon expérience acquise au fil des années en entraînant les jeunes gardiens de la ville de Québec. J'ai également la fibre artistique, j'ajoute la guitare depuis l'âge de 7 ans et je passe beaucoup de temps dans mon petit studio chez moi à jouer de la musique. Et bien sûr, je ne serais pas en train de vous parler présentement si les voyages ne faisaient pas partie intégrante de ma vie. Je ne pense pas. A l'été 2018, je pars en mission humanitaire afin d'aller enseigner dans une école primaire d'un coin très reculé au sud de la Thaïlande. Durant le confinement, j'essaie de faire ma part à la maison que ce soit en aidant mon petit frère à faire ses devoirs ou en allant faire l'épicerie pour ma mère. J'ai vraiment l'impression que cette crise-là va ramener un peu d'humanité dans un quotidien qui est généralement étoussé par le stress. Et ça inclut les voyages. J'espère vraiment que la crise va faire réaliser aux gens la chance qu'ils ont de voyager et également les pousser à voyager pour ce qui est la plus belle des raisons, les gens. Sortir des sentiers battus, aller à la rencontre de l'autre, de sa culture, de ses différences. Et moi, pendant ce temps-là, je continue à voyager de la maison en lisant des livres et en faisant des appels vidéo avec mes amis de partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.